Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette deuxième vidéo concernant la cuisine et l'histoire, mes deux grandes passions. Il s'agit de l'omelette d'asperge de Louis XIV. Louis XIV est en programme en seconde et aussi en cinquième. Cette omelette d'asperge est parfaitement adaptée à ses deux classes et aux autres gourmands qui ont envie de s'y frotter. Alors, la recette que je vais vous donner est tirée de cet ouvrage sans recette du temps de Louis XIV, même si je l'ai un petit peu modifié, mais qui permet de se plonger culinairement dans le passé et de voir que l'on ne mangeait pas la même chose au XVIIe siècle que ce que nous mangeons maintenant au XXIe siècle. Alors cette recette-là, elle a été mise par un certain Jean-Baptiste de la Quintigny, qui était rien de moins que le responsable du potager du roi. Alors ça, c'est vraiment au sommet de sa carrière qu'il a atteint ce grade, parce que sinon avant, il a travaillé un certain temps au château de Chantilly, Chantilly qui a donné la crème Chantilly. C'était un brillant château où vivait le prince de Condé, qui était un très puissant seigneur et où travaillait comme cuisinier un certain Vattel, qui est célèbre, pour s'être suicidé parce que le poisson est arrivé en retard au cours d'un banquet donné en l'honneur de Louis XIV. Donc vraiment, une des morts les plus idiotes de l'histoire, eh bien elle a eu lieu au château de Chantilly. Et cela, Quintigny a aussi travaillé au château de Chantilly, puis ensuite, il s'est mis au service de Louis XIV. Alors, grand bien lui en a fait, parce que s'il y a quatre grandes passions dans la vie de Louis XIV, c'est bien la danse, la guerre, faire l'amour à des femmes autres que la sienne, et la nourriture. Preuve en est, il a même fait construire une statue en l'hommage de la Quintigny dans les potagers du roi, et une statue quand même assez conséquente. Alors, les deux hommes s'entendaient bien, si bien que Louis XIV a fait construire les potagers du roi à proximité du château. Vous voyez en haut, vous reconnaissez le château de Versailles et puis ses jardins symétriques à la française, mais regardez un petit peu plus en bas de l'image, ici, on n'a pas des jardins à la française, c'est assez étonnant, en fait, il s'agit des potagers du roi qui sont encore utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez visiter ces potagers du roi qui sont vraiment très impressionnants et très, très bien entretenus. J'aimerais que mon potager ressemble à ça, vraiment. Regardez, preuve s'il a fallu de l'estime que Louis XIV portait à la Quintigny, on a retrouvé une lettre où il lui dit ceci « Monsieur, faire surgir du sol asperges et poireaux, c'est travailler à la gloire de Dieu et à la satisfaction du royaume. » Quand Louis XIV, le roi soleil, vous dit ça, je peux vous dire que vous êtes au paradis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est bien de se dire qu'à la cour de Louis XIV, on mangeait énormément, on faisait des repas qui étaient très, 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 très longs, mais on ne mangeait pas les mêmes légumes, les mêmes fruits que de nos jours. Ce sont un peu des légumes qui se sont perdus depuis le topinambour, le navet, les asperges, d'où l'intérêt de remettre ces goûts à l'ordre du jour. Et vous allez voir que les asperges sont vraiment très bonnes et en plus, elles sont de saison, puisque la période de récolte des asperges va d'avril à mai, juin. Donc, profitez-en, elles sont fraîches et elles sont bonnes. Cuisine ! Eh bien, aujourd'hui, nous allons cuisiner une recette très fameuse au temps de Louis XIV que lui faisait son cuisinier personnel, la cantine. Il s'agit d'une recette de saison, puisque c'est une omelette d'asperges et la période de récolte des asperges allant d'avril à juin, nous sommes en plein dans la saison. Très important de manger de saison, ça évite de faire pousser ses fruits dans le sud, notamment en Espagne du Sud, où on est dans des serres surchauffées avec une main d'œuvre esclavagisée qui ramasse vos fraises et vos tomates au mois de février. Donc, on ne le dira jamais assez. Mangez de saison et quand vous utilisez des œufs, essayez de prendre des œufs plein air pour éviter que ces poules soient encagées. Voilà, ça, c'est un message de l'OLP, l'Organisation de Libération des Poules. Alors, pour les ingrédients, qu'utilise-t-on ? Nous utilisons 250 grammes d'asperges vertes. Un très petit oignon ou sinon la moitié d'un oignon si vous avez un gros. 6 œufs. Et prenez des œufs plein air, vous ferez plaisir à l'OLP, l'Organisation de Libération des Poules. 25 grammes de beurre. 20 centilitres de crème liquide. De la noix de muscade. Alors, ça va peut-être vous étonner parce que vous, la muscade, vous avez probablement l'habitude de l'utiliser sous ce format, déjà mise en poudre. Eh bien, en fait, ça ressemble à ça, une noix de muscade. D'où son nom de noix. Et une fois que vous cassez, donc, l'extérieur, eh bien, vous avez cette noix de muscade-là qui se consomme à condition de la râper. C'est ce que nous ferons dans la suite de la vidéo. Ensuite, évidemment, du sel, du poivre et les plantes aromatiques que je suis allé chercher et cueillir tout à l'heure. Le persil. La ciboulette. Et le thym. Et donc, tout de suite, passons à la cuisine. On ne le dira jamais assez, mais ce qui est très important quand on veut cuisiner, c'est d'avoir un petit jardin de plantes aromatiques. Vous voyez, ici, c'est du thym qui va bien vous servir. Le thym que vous pouvez aussi prendre en infusion, c'est très bon, très bon pour la santé. Là, vous avez de la ciboulette, ici. Hop, on va prendre un peu de ciboulette. Et ici, le persil. Alors, regardez, c'est assez étonnant, ce persil, à un moment donné, vous n'avez pas l'habitude de le voir. Là, c'est un persil qui est monté en graines. Là, ce sont des graines de persil. Et donc, ensuite, ça va se ressemer et redonner à nouveau du persil. Mais ici, on va prendre les feuilles de persil qui ne sont pas montées en graines. Parce que ça, par contre, ce n'est pas très bon à manger. Alors, on dit, va Augustin. Les 250 grammes d'asperges, nous allons les couper en petits morceaux d'à peine 2 cm de longueur. Alors, première chose déjà, c'est qu'il faut couper les bouts. Ça, ce n'est pas très bon. Là, la partie blanche, on va les couper et les jeter. Hop, ça ira directement au compost. Tac. On fait tac à chaque fois, d'accord ? Tac. Tac. Bon, on va accélérer. Tac. 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 Ah, super, Augustin. Et donc, maintenant, on va, on a ces belles asperges, on va les couper en petits morceaux de 2 cm. Comme ça, là. Hop. Hop. Hum. Ça a l'air très, très bon, hein ? Non, très, très bon. Donc, ces asperges, je vais les mettre. Dans la poêle, avec 25 grammes de beurre, que je fais fondre. Et quand le beurre aura fondu, je mettrai les asperges. Pendant ce temps, je peux déjà découper mon oignon. L'autre beurre, on le verra tout à l'heure, Augustin. Pourquoi ? Ah, parce qu'on se réglera à son compte. Là ! Oui, l'autre beurre, mais il faut attendre un petit peu. Patience et longueur de temps valent plus que force, ni que rage, disait La Fontaine, le copain de notre ami Louis XIV. Ah, parfait, Augustin. Oui. Alors, sauf que là, tu as aussi mis des... Allez, on met tout ça dedans. Oui, oui, oui. Là, ici. Ici, même ça, la 10, si tu veux. Là ? Là, si tu veux, en fait. Voilà. Oui, c'est très bien. Dans la poêle. Regardez, c'est Augustin qui fait. Donc, il a deux ans et demi, il joue avec une poêle sur un feu tout à fait normal. Voilà. Hop, hop. Attends, tu veux que je t'aime, peut-être ? Oh là, oh là là. Je t'aime bien. Bon, sinon, on peut tout simplement faire comme ça, Augustin. C'est tout aussi simple. Voilà, tu as vu, c'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Donc là, on les fait revenir. Revenir, ça veut dire faire chauffer un aliment, le temps qu'il se ramollisse. Donc, on va faire ramollir les asperges. Alors, la caméra vous-même, bien aimée, m'a fait remarquer qu'au faire revenir, ce n'est pas en fait attendre que ça ramollisse, c'est attendre que ça colore. Donc, nous allons attendre que nos asperges prennent un peu de couleur. Et pendant ce temps-là, nous allons couper le thym, le persil, la ciboulette et les oignons. Et Augustin, on coupe. Couper, 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 couper. Oui, coupe encore. Oui. Qui ne coupe pas, n'est pas castré. Très. Enfin, castré, de castre, je veux dire. Ah. Un petit dernier pour la route. Voilà. Le persil, maintenant, Minou. Oui, il est très gros. En fait, il est très gros, le persil. Je vais te aider, Minou. Toi, tiens, par la ciboulette. Ah oui, c'est gros, c'est gros. Alors, vous essayez de ne pas vous couper le doigt, quand même. Tiens, Minou. Là, ciboulette. Oui. Ah oui, super. Encore. Plus ? Oui, plus, plus. Plus ? Plus ? Non, pas les doigts. Hein ? Parce qu'on n'est pas les doigts dans l'homelette. C'est une ombelette aux asperges, pas aux doigts de papa. Voilà. Voilà. Encore. Oui, Minou. Encore. Encore, encore. Elle doit être un petit peu de mes doigts, si tu peux faire du style. Encore. Oui. Je vais finir, Minou. Tout ça, peut-être que comme tout le monde m'est miscata. Non. Hmm, comme ça. Ah oui, ça va ? Oui, ça va ! Pas. Merci. Tu peux faire du bon avec le poids ? Oui, je visage. Oui, ça va ! C'est un petit peu de pan. Et là-vu de pan. vous voyez je sais de faire quand même des morceaux très fin c'est vraiment des plantes aromatiques l'oignon aussi que je vais couper en morceaux le plus fin possible on appelle ça émincer un oignon voilà moi j'ai vraiment envie de faire plaisir au chef là je vais faire quelque chose qui soit vraiment qu'il fasse voyager et pas de voyager dans le temps je veux pas aller en dernière chance clairement pas là mon objectif tout le temps moi c'est top prof top chef et top chef ouais top chef objectif top chef là carrément ouais 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 c'est parfait oui bravo minou alors est ce que tu veux verser ça dans la poêle parce que c'est chaud et bien tu as bien raison alors tu apprends la c'est une période à feu très doux pendant une dizaine de minutes vous allez remuer voilà le temps que tout ça cuise un petit peu et alors pendant ces dix minutes où nous avons les asperges les oignons et les plantes aromatiques qui cuisent nous allons préparer la crème et les oeufs qui feront notre omelette et au distingue oui on commence par les oeufs peut-être tu casses les oeufs non parce que là on les met ici les oeufs parfait oui super voilà tiens je vais te donner un torchon là un torchon à chaque fois voilà très important de garder ses mains propres là on n'est pas dans les mains sales on n'est pas chez jean paul sartre oui minou alors on récupère les morceaux de coquilles puisque ça c'est pas top mais c'est parfait augustin il t'en reste quatre la muscade qui venait de l'empire colonial français et dont Louis XIV était très 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 friand c'est une nouveauté culinaire à la fin du 17ème siècle allez hop oui je ne me dis pas de remuer les asperges parfait c'est le meilleur allez hop encore un coup encore un coup super l'élection incroyable le dernier et après c'est fini hein après on met la crème voilà un petit morceau de coquille là papa il va aller récupérer ça Et maintenant, la crème fraîche La crème fraîche En l'inverse Oui, on appuie, on appuie, on appuie Poussez, poussez Oui, oui, dedans, dedans, il est loin Super Super Je mets le reste des arbres que je n'ai pas déjà mis Ah, là, tiens, ça reste Ça, c'est super, Augustin Donc, nous avons mis dans ce saladier Les 6 œufs Les 20 cl de crème liquide Le reste des herbes Maintenant, donc, ça, c'est prêt Je vais y mettre Ah, qu'est-ce qu'on fait avec la crème Qu'on a fini de la mettre, Augustin ? On l'a ? On l'a boi On l'a boi, eh bien Oh là Donc, je mets mes asperges Dans mon saladier Ah, j'aurais peut-être dû mélanger avant On va peut-être mélanger avant de mettre vos asperges Là, ce n'est pas très stratégique ce que j'ai fait Mais on est en live On est en live, alors on fait ce qu'on veut Voilà Comme ça, on remue Regardez-moi cette belle omelette Tu veux remuer, toi aussi ? Allez, remue, Augustin Quoi, on en est ? Hop En ce temps-là, je mets un mot 25 grammes de beurre dans la poêle C'est bon Oh, pour mieux et plus Pour mieux et plus, pour gagner plus, Augustin Hop Il y a pas mal de références quand même C'est pour tout public Là, on est sur un court niveau seconde quand même Le yoyo de Pourim, c'était pour les sixièmes Avec le judaïsme, là, on est 8-14 Seconde, ça marche aussi pour les cinquièmes Puisque le Roi Soleil est au programme en cinquième Voilà Et là Donc, je chauffe un petit peu quand même à feu moyen pour bien la saisir Et après, je le mettrai à feu doux Il faudra que mon omelette, en fait, soit tendre Mais pas liquide Et ça, c'est pas facile Ça, c'est pas facile Attention, attention, Augustin Ta-ta-ta Wouh Ta-ta-ta Ta-ta-ta Voilà Donc là, vous voyez, ça saisit bien Je diminue le feu Je mets tout le contenu de mon saladier Oh, que c'est beau Alors, plutôt que de retourner l'omelette Ce qui est toujours quand même quelque chose d'assez hasardeux J'ai choisi de couvrir la poêle pendant la cuisson Qui a duré une quinzaine de minutes De manière à ce que l'ensemble de l'omelette cuise Alors, vous aurez cette partie-là qui sera quand même beaucoup plus tendre Que la partie basse Mais si vous faites ça, il faut vraiment le mettre à feu très très doux Pour pas que ça brûle ici Vous voyez là Il faudrait pas que ça glisse plus Donc nous avons une omelette qui est juste baveuse Ici Donc je fais en sorte de bien la décoller Parce que je vais essayer de la faire glisser Sur mon plat Pour qu'ensuite nous puissions la déguster En famille Oh, que c'est chaud Oh, que c'est chaud Oui, 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 oui Oh, que c'est chaud Oh, que c'est chaud Alors, regarde On prend les petits gants Les petits gants Les petits gants On ne le dira jamais assez La sécurité avant tout Oh, que c'est chaud Oh, c'est le stress Je la retourne direct comme ça sinon Ouais On se le tente Banzai Wouh Ha ha, elle a réussi Ha 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 Elle est trop belle Ça, c'est l'omelette aux asperges De Louis XIV Fait par Lacantini Augustin, tape-la Tape-la Check Et bien écoutez Bonne dégustation Et puis à bientôt peut-être Pour une autre recette historique Allez, prenez soin de vous Et cuisiner en famille C'est vraiment des super souvenirs Qui vous resteront